salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous avez bien la famille première vidéo de l'année 2023 donc avant de commencer je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 j'espère que vos fêtes se sont bien passés la santé l'argent tout ça tout ça vous savez donc voilà on va commencer cette année avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandé c'est la vidéo strike pack sur le nouveau pack de mode apex legends donc le pack s'appelle apex royal voilà c'est un nouveau pack de mode il est plutôt simple simple à utiliser donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo paramétrage pc paramétrage console et utilisation sur console donc les gars c'est très important resté bien jusqu'à la fin de la vidéo et regarder toute la vidéo parce que sinon vous allez manquer des informations qui sont vraiment très importantes pour utiliser et comprendre complètement ce pack de mode donc pour commencer bien évidemment il me faut mon strike pack que je vais brancher au pc il faut bien évidemment avoir acheté les modes de payant et avoir mis votre strike pack à jour avec la dernière version de mise à jour disponible si vous ne savez pas comment avoir les modes payants j'ai fait une vidéo comment avoir les modes payants et si vous ne savez pas comment mettre une mise à jour j'ai fait une vidéo comment mettre à jour son strike pack donc je vous invite à aller regarder les deux et puis revenir ici sur cette vidéo donc on va partir du principe que vous ayez les modes payants que votre strike pack à jour est fonctionnel on va brancher son strike pack au pc voilà le strike pack s'allume en blanc j'ai bien entendu le petit son du pc et je vais aller ouvrir mode central point exe qui se trouve ici voilà si vous êtes nouveau nouveau avec le strike pack cette vidéo n'est pas pour vous je vous conseille d'abord aller voir ma vidéo strike pack première utilisation qui vous expliquera toutes les bases pour utiliser votre strike pack donc maintenant je suis ici je vais dans la partie mode payant mode pack d'accord et je vais aller sélectionner le pack de mode apex royal donc au jour où je tourne ma vidéo c'est le pack est à la version 1.5.2 mais peut-être que si vous regardez cette vidéo dans six mois et ben ce sera plus à 1.5.2 mais la 1.6 ou que sais-je mais je pense que en gros ce sera toujours la même chose les mêmes manipulations donc on va regarder ensemble en détail les paramètres les différents paramètres qu'il faut mettre sur votre strike pack et après on va aller in game en jeu pour voir comment l'utiliser en jeu tout simplement donc une fois que vous avez sélectionné ici le pack de mode 2 je vais remettre un autre voilà tac je vais remettre avec le apex royal une fois que vous l'avez sélectionné vous avez la page de paramétrage qui s'ouvre sur cette page la première partie ici en orange ce sont tous les paramètres que vous devez faire correspondre à vos paramètres in game d'accord donc on va les voir un par un premièrement button layout c'est à quelle touche vous jouez donc vous avez custom vous avez défaut vous avez grenadier ninja matraqueur de boutons ils sont tous là personnellement je joue en touche par défaut donc je vais sélectionner défaut une fois si vous jouez en touche personnalisée donc qui sont autres que les touches qui sont proposées directement en jeu vous pouvez mettre en custom ici et alors il va falloir que vous changiez vos touches dans les paramètres qui se trouvent juste en dessous d'accord moi je joue en défaut je laisse en défaut donc on peut bien voir ici que le bouton jump donc sauter c'est cross sur ps ps ou à sur xbox donc cross cx donc moi c'est bon crouch s'accroupir circle c'est rond c'est bon interagir square donc carré c'est bon etc etc comme je joue si vous sélectionnez ici par exemple button puncher et les touches seront directement modifiées ici dans le dans la configuration des touches d'accord donc vous n'avez pas besoin de mettre button puncher et d'aller changer vos touches après d'accord donc moi je vais laisser en défaut nickel et je vais passer à la suite stick layout c'est la suite c'est la même chose que button layout mais pour les joysticks donc il ya des configurations du joystick différente normalement 99,99% des gens jouent en joystick par défaut mais vous avez voilà pareil gaucher legacy legacy gaucher si vous avez changé ça vous retrouvez ces paramètres ici ensuite la sensibilité en jeu donc ça c'est votre sensibilité lorsque vous ne visez pas d'accord moi je vais pour le test je vais jouer en 4 4 alors avec ce pack de mode il est vivement conseillé de ne pas jouer avec une sensibilité de 8 d'accord donc ce pack de mode est fait pour une sensibilité de 7 ou moins donc moi pour la vidéo je vais jouer en 4 4 donc je vais aller mettre ici sensitivity 4 et je m en jeu je m 4 et la même donc ici je vais laisser c'est une mais si vous jouez en 4 4 vous mettre 4 et 4 ici d'accord donc ça sensitivity ads c'est la sensibilité de visée donc je vais laisser en 4 c'est une vérité de look ça c'est pour les gens qui jouent avec la visée inversée c'est à dire quand ils montent leur joystick la visée descend ou quand ils poussent leur joystick à droite la visée part à gauche si c'est votre cas vous mettez ici une verted si vous jouez en mode normal vous laissez en défaut alors active featured legends donc ce pack de mode vous permet de sélectionner quatre légendes avant que la partie commence ou pendant la partie directement et ça va appliquer des petites optimisations par rapport à certains mouvements de cette légende alors c'est pas un mode pied qui va qui est game changer d'accord c'est pas un mode qui va vous faire gagner vos parties mais si vous souhaitez vraiment utiliser vraiment toutes les fonctionnalités vous pouvez aussi sélectionner vos légendes et donc pouvez ici paramétrer jusqu'à quatre légendes et les sélectionner directement en jeu alors vous inquiétez pas je vais pas expliquer les manipulations maintenant dans la partie pc quand on passera dans la partie in game je vous expliquerai en détail comment sélectionner la légende que vous avez pré enregistré sur le pc donc moi pour le pour le pour le test je vais le faire avec pas finder et je vais mettre en légende numéro 2 comme ça je devrais le sélectionner manuellement je pourrais vous montrer comment faire donc on va chercher pas finder si je le vois il est là hop pas finder ok ensuite paddle button mode paddle button numéro un mode d'accord ça ce seront des modes qui sont attribuables directement à vos palettes donc vous savez qu'avec les palettes du strike pack vous pouvez attribuer des touches des touches de votre manette directement sauter s'accroupir etc etc mais vous pouvez aussi avec ce pack de mode attribuer directement des modes ça veut dire que la touche que vous avez attribué à cette palette ne sera plus fonctionnelle mais à la place vous aurez un mode que vous aurez pré réglé alors si vous avez comme moi le strike pack à 4 4 boutons pouvez paramétrer jusqu'à quatre modes sur le sur les palettes si vous avez le strike pack à deux boutons forcément vous ne pourrez attribuer que deux modes personnellement j'aime pas trop jouer avec des modes sur les palettes donc moi je laisse en rien du tout donc on disait build désactiver mais sachez que vous pouvez activer des modes sur vos palettes alors voyez que ces boutons 1 2 3 et 4 alors si vous si vous avez strike pack à quatre palettes vous n'avez qu'à regarder sur vos palettes et il ya des numéros donc il ya marqué 1 2 3 4 ça regarder sur la palette comme ça vous allez voir directement sur quelle palette vous attribuez le mode donc vous en avez plusieurs franchement on les a déjà tous vu si vous avez un peu suivi mes vidéos on les a déjà c'est tous les mêmes modes c'est des modes classique d'accord je vais pas aller les faire revenir en détail par contre ce que je vais faire c'est que dans la description de la vidéo je vais mettre le lien qui vous redirigera directement vers l'explication du pack de mode donc si par exemple il ya un mode que vous comprenez pas dans la liste qui est ici allez simplement cliquer sur ce lien aller rechercher le mode et son explication j'ai pas envie que la vidéo dure dure une heure et demie donc je vais pas expliquer tous les modes en détail un par un mais voilà donc ça sont les modes de palette donc on va passer je vais pas en mettre donc bouton 2 bouton 3 bouton 4 c'est bon ensuite on a les global modes donc ça c'est des modes des petits modes qui seront tout le temps activés on en a deux et la combinaison des deux premièrement on a blog rumble donc ça c'est le mode qui va vous permettre de bloquer les vibrations de votre manette si vous voulez jouer sans vibration alors c'est très important les ya hyper hyper important si vous voulez que vous vouliez jouer avec ou sans les vibrations in game en jeu vos vibrations doivent être activés ça c'est hyper important les gars et si vous voulez jouer sans les vibrations donc en jeu vous activez les vibrations mais ici vous allez sélectionner le mode bloc rumble donc c'est le mode qui va bloquer les vibrations ensuite on a rapide mêlée donc ça c'est un mode qui va vous permettre que lorsque vous allez appuyer sur votre touche de mêlée lorsque vous allez maintenir votre touche de mêlée donc la touche qui donne des coups de crosse ou des coups de poing etc ça va spammer ce coup de poing ou ce coup de crosse d'accord donc vous n'avez plus à spammer votre touche vous même ça spam tout seul juste en maintenant la touche et ensuite on a br et rm donc c'est les deux modes ensemble blog rumble et rapide mêlée personnellement je vais en mettre aucun des deux donc je laisse sur disables ensuite on a air triggers air triggers qu'est ce que c'est c'est un petit mode qui va vous permettre d'avoir plus de réactivité sur vos gâchettes donc en gros une pression de 10% sur avec les air triggers activés une pression de 10% sur votre gâchette de visée ou de tir correspondra à une pression maximale il faut faire attention avec ce mode parce que il ya certains autres modes dans le dans le pack qui sont sensibles à la pression que vous appliquez sur votre sur vos gâchettes donc il ya des modes qui par exemple quand vous appuyez doucement sur votre gâchette ça tire lentement quand vous appuyez fort ça tire vite mais avec le mode air triggers vu que la moindre petite pression sur votre gâchette sera considérée comme une pression au maximum c'est ça 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 fonctionnera pas d'accord enfin les autres modes ne fonctionneront pas donc moi je vais pas utiliser ces modes avec des pressions différentes sur la gâchette je vais vous les soit left triggers donc soit sur votre gâchette l2 donc de visée ou soit right right trigger sur votre touche de tir donc r2 ou boss triggers les deux moi je mets sur les deux alors on a active aim mode donc ça ce sont les modes qui vont s'activer lorsque vous allez viser et on a active shot mode donc ça sont les modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer on en a plusieurs c'est pareil vraiment si vous si vous avez vu d'autres de mes vidéos vous connaissez tous ces modes encore une fois je vais laisser je vais vous pouvez cliquer sur le lien et aller voir directement à quoi ça correspond je vais vite fait vous les expliquer mais vraiment très rapide donc on a drop aim donc à chaque fois que vous voyez aim ça veut dire viser d'accord donc drop aim c'est votre perso se couche lorsque vous viser crouch aim il s'accroupit rapid crouch il s'accroupit et il se relève rapidement turbo crouch aim ça vous permet de c'est la même chose il s'accroupit il se relève rapidement et ça vous permet en plus de régler la vitesse à laquelle il il se lève et il s'accroupit strafe aim votre perso va de gauche à droite circle strafe aim votre perso fait des des ronds hop aim votre perso saute turbo hop aim votre perso saute et vous pouvez régler la vitesse à laquelle votre perso saute aim assist bon tout le monde connaît c'est le aim assist ping aim ça va ping et lorsque vous allez viser tap quick scope ça veut dire que vous avez juste à juste à faire comme ça hop un clic sur votre votre trigger et ça fait un quick scope donc ça veut dire que lorsque vous avez un sniper ça va viser tirer directement ça peut être bien aussi par exemple avec diffusion à pompe et release quick scope c'est la même chose sauf que vous pouvez maintenir la touche de visée et lorsque vous relâchez la touche de visée ça tire généralement les gens jouent principalement avec le aim assist on va pas se le cacher donc on sélectionne aim assist si vous le voulez et je vais vous montrer comment paramétrer l'aim assist donc ici pour le test je vais pas activer le aim assist mais en tout cas ça se passe ici donc vous pouvez activer le aim assist dans active aim et mode mais aussi dans active shot mode ce qui veut dire que vous aurez le aim assist lorsque vous visez et lorsque vous tirez dans les actifs shot mode ce sont principalement les mêmes modes qu'on a pu voir juste avant voilà donc vous pouvez activer aussi le aim assist ici personnellement moi j'aime bien avoir le aim assist d'activer lorsque je vise et avoir le ping shot lorsque je tire donc en fait ça va être simple ça veut dire lorsque vous visez vous allez avoir un meilleur tracking et lorsque vous allez tirer en même temps ça va pigner l'ennemi à vos à vos alliés donc c'est plutôt pas mal comme mode et mode activation vous touchez pas c'est en gros quand est ce que ça va s'activer donc et ni ad s c'est tout le temps ad s plus ad s fire c'est quand vous visez et que vous tirez ad s only c'est seulement lorsque vous visez donc si vous si vous tirez ça se désactive ça c'est il s'active si vous visez si vous maintenez votre touche de visée où il se bloque si vous visez vous maintenez votre touche de visée c'est tout le temps et ni ad s c'est le c'est le mieux ensuite si on a le paramètre pour le aim assist donc aim assist intensity 15 c'est une valeur recommandée par défaut vous pouvez mettre un peu moins je vous conseille pas de mettre beaucoup plus parce qu'en fait le aim assist à faire trembler votre viseur c'est ça se voit et c'est assez dérangeant donc voilà personnellement je vous conseille une valeur de aim assist entre 10 et 15 mais encore une fois ça va dépendre du confort de jeu c'est vraiment ça c'est à vous de voir vous mettez à 15 si vous trouvez que ça tremble trop vous descendez vous mettez à 12 et puis etc etc donc voilà on va passer ça ensuite on a l'anti recul anti recul il ya beaucoup de choses à dire dessus on a plusieurs anti recul si vous connaissiez si vous connaissez les anciens packs de mode apex vous rappelez que vous aviez un anti recul on it off it hybride si ça vous ne vous parle pas vous inquiétez pas je vais expliquer mais ici sur ce pack de mode on retrouve ces mêmes anti recul mais il les ont appris différemment donc en gros on a le standard le précision et le trigger dynamique d'accord et le pas d'anti recul non non anti recul anti recul pardon et en plus on a le défaut quick edit et le hold quick edit donc le défaut quick le quick edit c'est ce qui va vous permettre d'ajuster votre anti recul en jeu directement on a le défaut quick edit en fait là vous avez deux possibilités pour régler votre anti recul in game je vais vous les expliquer donc d'abord standard précision trigger dynamique standard c'est l'anti recul que vous allez que vous pouvez utiliser mais il est adapté pour les cibles qui ne sont pas des cibles ennemis d'accord qui ne sont pas des joueurs ennemis donc ça veut dire si vous utilisez le standard ça va être pour lorsque vous tirez sur des murs sur un mur par exemple l'anti recul sera adapté vraiment lorsque vous ne tirez pas sur un ennemi personnellement il peut il peut être bien mais il va falloir que vous l'ajustiez beaucoup le mode précision il a été réglé pour fonctionner lorsque vous tirez sur une cible ennemi donc ça veut dire que en fait c'est c'est à cause du aim assist enfin de l'aide à la visée in game ça modifie un anti recul et donc c'est pour ça qu'ils ont fait un mode standard et un mode précision et en gros le précision sera le mieux dans tous les dans tous les cas je pense par contre si vous tirez à longue distance il sera moins précis que le standard moi personnellement je vous conseillerais de jouer en précision et de faire vos tests en stand de tir sur les mannequins ne pas de tirer sur les cibles pas tirer sur un mur mais directement sur les mannequins et de régler votre anti recul sur les mannequins et on a le trigger dynamique donc le trigger dynamique c'est tout simplement lorsque vous allez appuyer doucement vous allez être en standard lorsque vous allez appuyer doucement sur votre gâchette de tir vous allez être en standard et lorsque vous allez appuyer au maximum vous allez être en précision ça peut aussi être une bonne une bonne méthode ça c'est à vous de voir les gars alors maintenant on a le choix aussi donc entre les mêmes mais avec le hold quick edit et le défaut quick edit donc le quick edit je vous ai dit c'est la manière dont vous allez régler votre anti recul in game on a deux versions pour encore pour les aficionados du pack de mode apex vous normalement vous avez connu les deux versions le hold quick edit c'est vraiment l'ancienne version donc c'est pour régler l'anti recul une fois que vous êtes in game vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo les gars je vais vous montrer mais comment c'est pas juste avec cette info à partir et parce que vous allez tout rater pour le hold quick edit c'est pour régler son anti recul ça va être l2 plus r2 et après flèche du haut flèche du bas gauche ou droite je relâche bim c'est appliqué mon anti recul est appliqué d'accord l2 r2 flèche du haut gage etc votre anti recul est appliqué pour le défaut quick edit c'est pas la même manipulation il va falloir faire touchpad r3 une fois que je fais touchpad r3 je rentre en paramétrage d'anti recul et là je peux faire flèche du haut gauche droite je peux viser tirer en même temps pour tester l'anti recul directement une fois que j'ai fait mon réglage je rappuie sur r3 et c'est enregistré ça c'est à vous de voir vraiment ce que vous préférez moi je vais laisser en défaut en défaut quick edit précision pour ce pour ce tuto donc c'est bon précision défaut quick edit ensuite on a le weapon swap mode weapon swap mode c'est quand est ce comment est ce que votre strike pack va détecter que vous passez de que vous passez de l'arme principale à l'arme secondaire d'accord donc je vais y revenir dans une seconde je vais d'abord vous expliquer ici mais les loadouts et les profils d'accord parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait avec ce game pack vous avez la possibilité la possibilité de régler de pré régler jusqu'à huit armes d'accord donc à savoir que chaque arme que vous avez sélectionné par exemple ici je prends à ce rifle la flatline lorsque je serai sur ce loadout en partie donc rester jusqu'à la partie in game je vais vous expliquer tout ça lorsque je serai sur ce loadout et que j'aurai une flatline en main j'aurai déjà l'anti recul qui est réglé pour la flatline d'accord si j'utilise sans aucun équipement directement elle sera bonne elle sera réglé il n'y aura pas besoin de modifier l'anti recul et je peux donc régler jusqu'à huit armes pré régler jusqu'à huit armes donc ici loadout 2,3,3,4,4 et on à chaque fois l'arme principale en vert et l'arme secondaire en rouge donc loadout 1 primary weapon loadout 1 secondary weapon donc vous avez la possibilité avec ce pack de mode soit de travailler par groupe de deux armes vous avez la possibilité d'avoir quatre loadout donc les loadout c'est ça quatre loadout avec deux armes chacune ou alors d'avoir directement les huit armes et que vous pouvez sélectionner une arme par une arme d'accord un profil par profil donc là on a à la fois cette cette méthode de loadout avec une arme principal et une arme secondaire ou alors on a à côté la version arme par arme donc on peut voir ici 1 2 3 4 5 6 7 8 etc et ça vous le régler avec justement le weapon swap mode donc weapon swap mode c'est justement comme je disais comment expliquer à comment dire à mon strike pack que j'ai telle arme en main mon arme principale mon arme secondaire ou une arme pré réglée comment lui faire comprendre ça donc il ya plusieurs méthodes et ils en ont rajouté une d'accord on a la version automatique donc ça c'est simple c'est lorsque j'appuie sur triangle donc lorsque j'appuie sur la touche pour changer d'arme mon strike pack passe du de la primary weapon à secondary weapon ça veut dire que ma manette ça va passer du rouge du vert au rouge et donc si par exemple ici j'ai réglé la la flatline et que sur mon ici par exemple j'ai réglé la r301 et ben in game si j'ai une flatline et une 301 je vais faire triangle et mon strike pack passera aussi de la flatline à la r301 et j'aurai directement l'anti recul qui sera réglé pour les deux ça c'est la version automatique donc à chaque fois que vous appuyez sur triangle ça change vous avez la version manuelle alors c'est à vous de dire à votre strike pack que vous avez appuyé sur triangle d'accord que vous avez changé d'armes c'est à dire que vous changez d'armes en jeu et après vous avez une manipulation en l'occurrence c'est pavé tactile plus triangle peuvent être tactiles plus rond pour dire que vous êtes soit sur l'âme principale soit sur l'âme secondaire d'accord si vous êtes sur xbox vous n'avez pas de pavé tactile la touche pavé tactile est remplacée par la touche select d'accord donc c'est la touche qui se trouve à gauche de votre bouton xbox donc dans cette vidéo à chaque fois que vous allez entendre pavé tactile vous c'est select ça c'est la version manuelle vous avez la version direct swap donc ça c'est la version avec les armes une par une donc là c'est pareil vous n'avez plus de deux notions de armes principales armes secondaires là c'est à vous de dire j'ai cette arme en main d'accord donc je vous ai dit que vous pouvez régler jusqu'à huit armes avec huit profils différents et là avec une manipulation vous pouvez lui dire ok je suis sur j'ai l'arme numéro une en main ou j'ai l'arme numéro 4 en main ou j'ai l'arme numéro 6 en main d'accord vous pouvez mais vous n'avez plus de système de armes principales et armes secondaires d'accord c'est à dire que si vous appuyez sur triangle donc pour changer d'arme il n'y aura rien qui se passera sur votre strike pack ce sera à vous de dire ok je passe de ma configuration de la première arme donc de l'arme numéro 1 que j'ai paramétré à l'arme 6 donc ça je vais vous expliquer aussi c'est d'autres manipulations et on a le hybride donc ça ça combine ça combine le ça combine le direct et le automatique ce qui veut dire écoutez les gars c'est c'est le nouveau système il est plutôt pas mal franchement moi j'aime bien j'aime bien ce système ça veut dire que vous aurez votre loadout 1 et en plus vous aurez la possibilité d'avoir 6 autres armes d'accord ce qui veut dire que c'est assez c'est assez compliqué à expliquer il faut vraiment l'utiliser pour comprendre je vais à mon avis je pense que je vais sélectionner je vais sélectionner le hybride comme ça vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez directement les deux à la fois vous allez comprendre l'automatique à la fois vous allez comprendre le le direct en utilisant le hybride donc ça veut dire que mais je mets deux premiers moi allez j'aurai mon premier loadout avec mes deux armes principales et secondaires mais aussi je pourrais via la manipulation sélectionner l'arme 3 4 5 6 7 8 d'accord ou alors revenir directement sur mon loadout 1 et en faisant pas de triangle et j'aurai directement et j'aurai mon arme principale et mon âme secondaire donc ça veut dire que je peux imaginons je peux dire que en fin de game je veux ces deux armes là en fin de game je vais avoir ma r301 et ma r99 je vais régler ma r301 et ma r99 ici sur les deux profils et en jeu je vais ramasser d'autres armes et tant que j'ai pas ma r301 et ma r99 je vais aller sélectionner par exemple l'arme 3 l'arme 4 l'arme 5 l'arme 6 cette méthode est plutôt pas mal moi je l'aime bien et j'aime bien aussi la méthode avec les loadouts alors vous inquiétez pas vous n'avez pas à devoir régler pré enregistrer toutes les armes vous pouvez le faire si vous connaissez comment ça se passe vous pouvez pré enregistrer toutes les armes que vous voulez sinon vous avez aussi une manipulation qui permet au strike pack de détecter directement l'arme que vous avez en main alors elle est un peu la manipulation est pas super précise mais ça peut fonctionner je voulais expliquer aussi quand sera dans la partie in game donc si je veux je peux très bien ne régler aucune arme ici ne mettre aucune arme et faire la manipulation qui détecte les armes directement in game donc c'est ce que je vais faire je vais pas mettre d'armes ici là dedans ok et en jeu je vais aller ramasser une arme je vais faire la manipulation de détection automatique de l'arme et je vais tester l'anti recul directement voilà et ensuite on a le générique fire adjust en millisecondes alors là c'est pour les gens qui utilisent les modes de tir bien précis personnellement je vous conseille pas d'utiliser des modes de tir rapide c'est dit fire regular burst etc etc ça sert à rien utiliser les armes directement allez vous aurez directement l'anti recul qui est adapté aux armes voilà donc là on passe la partie avec les load out et tous les préréglages des armes ne toucher pas bien évidemment à primarie vertical vertical anti recul à adjust et horizontal en reticule en tirer cool ça on fera directement in game et voilà ensuite on a un tout dernier truc support propose propose en lit ça ce n'est pas pour vous les gars c'est un mode pour les créateurs des packs de mode donc c'est pas un mode en fait il n'y a pas la peine de toucher ça c'est vous oubliez sur le support propose on dit ça ne sert à rien donc voilà une fois que vous avez tout réglé très très important les gars c'est on clique sur cf configuration et ensuite on clique sur cf slot to device hyper important si vous ne cliquez pas sur cf slot to device vous n'aurez pas les modes payants sur votre strike pack d'accord j'en ai j'ai beaucoup de monde qui reviennent chez moi en me disant je comprends pas j'ai fait exactement comme dans ta vidéo et j'ai pas les modes payants qui s'activent c'est tout le temps la même erreur c'est on n'a pas cliqué sur cf slot to device donc une fois que je clique sur cf slot to device que j'ai le message succès qui s'affiche sur mon écran c'est bon je peux fermer mode central bim bim je peux débrancher mon strike pack et on va aller sur la console maintenant on va passer dans la partie in game donc voilà on est in game première chose qu'il faut c'est aller vérifier vos paramètres in game c'est super important les gars donc on va bien vérifier que on est en configuration de touche par défaut donc moi je joue en par défaut donc button layout c'est ce que je vous avais expliqué par défaut je suis bien correct configuration des joysticks donc c'est joystick stick layout je suis bien par défaut mais comme vous avez dit vous avez bien gaucher classique classique gaucher etc touche d'interaction rechargement il faut être en appuyé pour utiliser et recharger d'accord je vais vous parler seulement des paramètres qui sont importants et les autres vous pouvez laisser comme vous voulez donc ensuite ça c'est bon sensibilité de vue et sensibilité de vue viseur donc viser j'avais dit que j'étais en 4 4 ici je suis bien toujours en c'était du 4 4 selon les paramètres optiques ici vous allez mettre en oui donc par sensibilité de vue de viseur optique vous mettez en oui il faut que les la sensibilité des viseurs ici soit la même que votre sensibilité de visée alors un petit tips un petit tips pour les gens non donc ensuite courbe de réactivité il faut être en visée classique verrouillage vue en petit ok vibration hyper important les gars vibration mettez sur oui donc vibration il faut qu'elle soit activée et ensuite commande de vue avancée bon désolé je sais que vous ne voyez pas le menu là à cause de la cam mais en tout cas je vous l'ai dit donc commande de vue avancée non pas d'ALC le pack de mode ne supporte pas les ALC ça c'est bon et oui zone morte des touches L2 R2 par défaut il y a encore un dernier truc mettez ici le changement d'armes automatique au chargeur vide vous le mettez en non d'accord faites en sorte que votre arme ne change pas automatiquement lorsque vous avez le chargeur vide parce que tout simplement vous allez être désynchronisé par rapport à vos profils à vos loadout etc donc voilà donc voilà on est in game j'ai déjà ramassé deux armes donc j'ai pris une R99 et une flatline mes modes mon pack de mode mon strike pack n'est pas encore activé donc là je suis bien en blanc c'est à dire que je suis en mode tournoi pour activer mon pack de mode payant c'est super simple je vais appuyer sur le petit bouton arrière gauche et la palette de droite d'accord si vous avez le strike pack avec deux palettes c'est exactement la même chose c'est bouton en haut à gauche et palette de droite donc je fais ça bouton arrière gauche palette de droite voilà on peut voir ici que c'est allumé donc mon strike pack est en vert puis j'ai la première l'aide qui est attendez puis j'ai la première l'aide qui est allumée plus forte que les autres et toutes les autres l'aide qui sont allumés ok et si je fais triangle ça passe au rouge ok voilà ça on va commencer étape par étape parce que souvent je fais des vidéos puis je pars dans tous les sens j'explique plein de trucs dans tous les sens donc je vais vraiment essayer de faire étape par étape soit le plus compréhensible possible premièrement je vais vous expliquer comment sélectionner votre légende je vous avais dit que vous aviez le légende sélector qui permettait de sélectionner la légende avec votre strike pack c'est super simple la manipulation que vous allez devoir faire pour sélectionner votre légende en début de partie donc vous êtes dans le lobby vous lancez la game avec vos potes bim sélection des personnages vous sélectionnez votre légende et ensuite sur votre strike pack vous sélectionnez la légende aussi que vous avez pré-réglée sur le pc pour ce faire c'est super simple c'est pavé tactile plus r1 si je fais pavé tactile plus r1 on peut voir sur mon strike pack ici attendez on peut voir sur mon strike pack ici à droite que j'ai 4 led et je passe de la première à la deuxième à la troisième à la quatrième etc tant que je rappuie sur r1 ça change d'accord ok donc moi j'avais mis pathfinder sur la deuxième configuration donc ici je vais être sur la deuxième led on va tac 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 deuxième led ok c'est bon une fois que c'est bon je relâche le pavé tactile et là j'ai bien sélectionné pathfinder sur mon strike pack ça c'est une première chose ensuite je vais parler du loadout de la sélection des loadout et du weapon swap donc vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait la méthode automatique et que vous pouviez sélectionner les armes par loadout donc 4 loadout de 2 armes à chaque fois la manipulation pour sélectionner vos loadout elle est plutôt assez simple ça va être pavé tactile plus L2 moi ici je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas mis le weapon swap en automatique j'ai mis le weapon swap en hybride donc je n'ai pas la sélection des loadout moi j'ai la sélection des armes une par une rappelez-vous ce que j'ai dit dans la configuration PC mais vous, si vous allez sélectionner le weapon swap en automatique vous êtes en mode loadout donc vous pouvez sélectionner les groupes à chaque fois 2 armes c'est simple je vais le faire mais ça ne fera rien sur mon strike pack vous maintenez le pavé tactile et vous faites L2 et en faisant ça vous avez à chaque fois 2 leds qui vont s'allumer 2 par 2 ce sera à chaque fois les 2 premières leds c'est le loadout 1 2 suivantes, loadout 2, loadout 3, loadout 4 et à chaque fois sur les 2 leds il y en a une qui sera plus allumée que l'autre ça veut dire que ce sera l'arme principale d'accord ? donc voilà ça c'est comme ça que vous sélectionnez les loadouts tout simplement donc pavé tactile L2 et je navigue sur les 2 leds qui correspondent au numéro au nombre du loadout d'accord ? donc si je veux mon loadout 4 je vais faire pavé tactile L2 et je vais aller jusque sur les 2 dernières leds d'accord ? une fois que j'ai fait ça on va dire imaginons que j'ai pris mon loadout 4 donc j'aurai ici sur mon strike pack attendez j'aurai ici sur mon strike pack les 2 leds les 2 dernières leds qui sont allumées avec la première des 2 leds qui est allumée qui est plus éclairée que la deuxième ça veut dire que c'est l'arme c'est l'arme qui est sélectionnée c'est le profil principal ou secondaire qui est sélectionné quand je suis sur le profil principal ma manette ici est verte quand je suis sur le profil secondaire ma manette ici est rouge retenez bien ça les gars c'est très important vert et rouge c'est le profil d'arme principal le profil d'arme secondaire si jamais par une quelconque manipulation vous avez inversé ces 2 profils donc ici concrètement je vais décider que par exemple ma R99 c'est mon arme principale d'accord je suis ici sur le profil secondaire comment faire pour réinverser les profils c'est super simple c'est pavé tactile plus triangle ou pavé tactile plus rond d'accord si je fais pavé tactile plus triangle voilà je maintiens donc on a bien vu que ma manette repassait au vert c'est bon j'ai resynchronisé les profils ça peut arriver par exemple si je suis dans le menu et que je fais triangle ah non dans ce menu là ça change si je suis dans les paramètres par exemple que je fais triangle voilà là j'ai désynchronisé mes profils donc là j'ai ma R99 en main mais j'ai l'arme secondaire donc je vais faire pavé tactile triangle hop c'est bon c'est revenu au vert c'est paramétré donc maintenant que je vous ai parlé de la sélection des loadouts je vais vous parler de l'autre méthode donc du direct swap ou du hybride swap donc celui que j'utilise en ce moment avec le direct swap vous pouvez sélectionner 8 armes je vous l'ai expliqué une par une vous n'avez pas ce système de armes principales armes secondaires LED verte LED rouge etc vous pouvez sélectionner 8 armes la manipulation pour sélectionner une de ces 8 armes elle est simple vous allez devoir maintenir donc ici pour les 2 premières armes je ne pouvais pas vous le montrer parce que moi je suis en hybride donc du coup j'ai 2 armes qui sont déjà sélectionnées mais c'est la même manipulation vous allez devoir faire pavé tactile triangle pour sélectionner la première rond pour la deuxième x x pour la troisième carré pour la quatrième là vous êtes sur l'arme numéro 4 une fois que vous êtes sur l'arme numéro 4 pour passer à la 5 6 7 8 c'est plus pavé tactile simplement mais c'est pavé tactile et L2 donc je fais pavé tactile L2 et triangle pour la cinquième rond 6 x 7 carré 8 voilà et la manette vibre le nombre de fois pour vous indiquer sur quelle arme vous voulez donc là ma manette elle a vibré 8 fois donc je vais retourner sur l'arme la première arme bim elle a vibré une fois c'est bon ça c'est la méthode direct swap donc c'est pavé tactile triangron x carré ou pavé tactile L2 triangron x carré ok et maintenant on a la méthode celle que j'utilise donc la méthode hybride donc ça combine le direct swap et la méthode automatique donc là ça veut dire que en fait j'ai mes deux profils donc j'ai mon arme principale et mon arme secondaire lorsque j'appuie toute sur triangle ce que vous n'avez pas avec le direct swap si vous êtes en direct swap direct swap pardon si vous appuyez sur triangle votre strike pack ne passe pas du rouge au vert d'accord il va toujours rester sur la première arme que vous avez sélectionné mais ici avec la version hybride vous avez la possibilité d'avoir un profil un loadout d'accord où ça swap et en plus de ça je peux aller sélectionner l'arme numéro 3 l'arme numéro 4 etc mais par contre si je suis sur l'arme numéro 4 et que j'appuie sur triangle il n'y a rien qui se passe c'est vraiment que les deux premières armes qui sont que vous pouvez changer donc qui sont considérées comme un loadout d'accord donc je ne fais pas de triangle hop je récupère mon arme principale hop voilà j'aime bien cette méthode c'est un bon ajout qu'ils ont fait ok donc ça c'est pour la sélection des loadouts le weapon swap et le direct hybride swap etc ça c'est fait ensuite on va parler du weapon AI le weapon AI qu'est-ce que c'est ? ça va vous permettre de via une petite manipulation de que le strike pack détecte l'arme que vous avez en main en jeu pour y appliquer directement un anti-recul pré-réglé en gros c'est simple c'est là que je vous ai expliqué je suis sur mon loadout 1 arme principale j'ai laissé en regular fire donc il n'y a rien du tout il n'y a pas de modes qui sont appliqués pas d'anti-recul rien en faisant cette manipulation il va détecter que j'ai une flatline en main et il va aller me mettre dans ce profil principal la flatline donc comme si je l'avais moi-même sélectionné à la main sur mode central et donc il va appliquer directement l'anti-recul pré-réglé pareil si je fais triangle avec la R99 je fais la détection automatique et il va directement inscrire la R99 sur mon profil in-game donc ça veut dire que si après je débranche mon strike pack que je le rebranche au PC dans mon profil 1 et 2 dans mon loadout 1 en primary et en secondary il y aura en théorie écrit flatline et sur le secondary R99 donc premièrement je vais vous montrer donc là j'ai aucun anti-recul qui est activé je vais même désactiver mon pack de mode hop voilà je vais vous montrer le recul de la flatline ok voilà et je vais vous montrer le recul de la R99 voilà ensuite je vais réactiver mon pack de mode et la manipulation pour la détection automatique faites attention parce qu'elle peut bugger d'accord ça peut arriver c'est pas un système qui est 100% au point mais ça fonctionne généralement assez bien mais c'est pas 100% au point il y a plusieurs recommandations qui sont pour l'utiliser dans les meilleures conditions possibles donc déjà il vous faut absolument des balles dans votre chargeur d'accord il va y avoir une manipulation qui va s'effectuer en jeu donc votre arme va tirer quelques balles recharger et puis retirer une fois que cette séquence est terminée normalement l'arme aura été enregistrée sur votre strike pack vu qu'elle tire qu'elle recharge il vous faut des balles premièrement il vous faut des balles dans le chargeur donc on peut voir ici sur la flatline et sur la R99 que j'ai fait le plein de balles d'accord il faut aussi qu'il n'y ait rien autour de vous donc il ne faut pas qu'il y ait des trucs à ramasser des portes à ouvrir des caisses à looter etc donc il vous faut une surface sans rien qui puisse interagir autour de vous d'accord et de préférence dans une zone où il n'y a pas de vibration donc que votre manette ne vibre pas à ce moment là c'est à dire que vous ne le faites pas quand on est en train de vous jeter des grenades dessus ou des trucs comme ça d'accord donc un endroit calme des balles dans le chargeur et rien autour de vous que vous puissiez ramasser par inadvertance donc la manipulation c'est celle-ci c'est pavé tactile plus R2 donc en théorie si je fais pavé tactile plus R2 ça va faire la manipulation et ça va faire la petite séquence et détecter automatiquement ma flatline en main donc je vais tester je fais pavé tactile R2 merde évidemment ça tire ça recharge ça tire je relâche en théorie j'ai déjà plus de recul sur l'arme je vais changer d'arme hop je vais la faire la même sur l'R99 pavé tactile R2 ça tire ça recharge ça tire c'est bon vous pouvez voir que pendant la séquence mon strike pack clignote en blanc donc rappelez-vous j'avais mis l'anti-recul précision donc c'est un anti-recul qui est adapté pour tirer sur un ennemi d'accord donc on va tester ça veut dire que si je tire là mon anti-recul sera beaucoup moins réglé que si je tire beaucoup moins bien réglé que si je tire sur l'ennemi donc je vais tirer sur l'ennemi on va voir si la flatline est réglée voilà on est vraiment pas mal et là je n'ai rien fait j'ai juste fait la détection automatique comme vous pouvez le voir la flatline elle est plutôt déjà assez bien réglée on va tester pour la R99 on est plutôt proche de la perfection je ne sais pas ce que vous en dites mais là je n'ai fait aucun réglage mis à part la détection automatique voilà donc vous avez vu si je tire sur un mannequin c'est bien par contre si je tire ici sur une cible on peut voir que mon recul descend pareil que la flatline on peut voir que ça descend c'est beaucoup moins stable que si je tire directement sur un petit mannequin ok donc ça c'est la détection automatique donc pavé tactile plus R2 à savoir que bien évidemment vous devez être sur le profil ou sur le loadout où vous souhaitez enregistrer l'arme d'accord si vous l'enregistre c'est logique ce que je dis si vous voulez vous pouvez laisser le loadout 3 ou 4 vous le laissez sans rien du tout sans rien du tout dessus et puis lorsque vous ramassez une arme random par terre vous vous mettez sur votre loadout 3 ou 4 vous faites la manipulation pavé tactile R2 hop ça enregistre ça c'est plutôt pas mal quand vous n'avez pas pré-réglé des armes c'est bien c'est aussi bien pour les armes que vous looutez au sol comme ça en début de partie après bien évidemment voilà pavé tactile plus R2 vous avez vu il faut que vous soyez safe entre guillemets il y a une petite manipulation ça tire ça recherche ça tire donc en plus on peut vous entendre et vous êtes vulnérable pendant ces 2 ou 3 secondes de la manipulation mais une fois que c'est fait franchement même à longue distance on est plutôt pas mal je ne sais pas ce que vous en dites c'est plutôt pas mal donc ça c'était pour la détection automatique des armes maintenant on va passer à l'anti-recul le paramétrage de l'anti-recul maintenant qu'on a détecté les armes on va les régler si jamais elles ne sont pas assez bien réglées maintenant on va rentrer dans la configuration de l'anti-recul donc on va éditer l'anti-recul pré-proposé d'accord donc là j'ai sélectionné mes armes la flatline la R99 j'ai déjà très peu de recul donc mais si jamais c'est mal c'est mal calibré comment faire justement pour régler l'anti-recul si je veux plus d'anti-recul moins d'anti-recul faire partir mon recul à gauche à droite etc je vais vous l'expliquer et pour ça il y avait deux méthodes vous avez la méthode défaut quick edit donc ça c'est celle que j'utilise et vous avez la méthode la méthode hold quick edit d'accord donc si vous utilisez la méthode hold quick edit je vous dis direct comment ça se passe c'est que vous faites L2 et en même temps vous tirez dès que vous avez tiré votre première balle vous faites flèche du haut flèche du bas d'accord et une fois que vous avez tiré la première balle et qu'en même temps vous avez fait flèche du haut ou flèche du bas et que vous maintenez L2 vous allez sentir des vibrations dans votre manette vous pouvez augmenter l'anti-recul diminuer en faisant flèche du haut flèche du bas ou flèche de gauche flèche de droite je fais n'importe quoi ok moi vu que ce n'est pas ce mode là d'anti-recul que j'ai je ne peux pas vous le montrer d'accord par contre une chose je vais vous montrer l'autre système d'anti-recul il faut que vous sachiez que ce pack de mode a été fait pour les armes sans aucun viseur d'accord ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez équiper un viseur sur votre arme l'anti-recul ne sera plus adapté du tout d'accord parce que ça augmente beaucoup ça modifie énormément votre FOV d'accord je passe d'une FOV très importante à une FOV très petite et ça ça joue énormément sous l'anti-recul donc là rappelez-vous on a pu voir qu'avec ma R99 j'avais quasi aucun recul quand je tirais sur le petit mannequin là j'ai équipé un viseur x2 pour vous montrer que le recul est de nouveau présent regardez hop je vais au milieu voilà j'ai évidemment moins de recul que si j'avais pas le strike pack du tout mais j'ai quand même du recul sur l'arme d'accord donc comment régler ce recul donc moi la méthode que j'utilise c'est la défaut quick edit donc c'est celle-ci pour rentrer en mode configuration anti-recul vous allez devoir maintenir le pavé tactile et maintenir la touche R3 d'accord donc je maintiens le pavé tactile je maintiens R3 voilà je l'ai pas fait assez vite du coup j'ai la sélection des persos qui est arrivée c'est pas grave je fais rond là ma manette elle vibre je suis en mode configuration anti-recul donc là elle fait elle vibre comme ça d'accord tant que la sent vibrer ça veut dire que je suis en mode configuration anti-recul et que je peux modifier l'anti-recul donc là ce que j'ai vu c'est que mon arme donc là je peux en mode en configuration anti-recul je peux continuer à viser tirer pour faire mes tests d'accord là je vois clairement que mon arme elle monte elle part pas spécialement de gauche à droite elle monte beaucoup donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer quelques fois sur la touche du bas d'accord 1, 2, 3, 4, 5 voilà j'ai fait 5 fois j'essaye ça monte mais un peu moins donc je vais continuer je vais réessayer jusqu'à ce que je trouve que ce soit nickel donc j'appuie 5 fois je vais rappuyer 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 je réessaye on est presque bien 1, 2, 3, 4, 5 j'essaye encore un chouïa 1, 2, 3 voilà là je trouve que je suis quasi parfait avec la x2 vraiment c'est un laser une fois que j'ai trouvé évidemment je peux faire aussi gauche et droite et ça va faire tirer mon arme plus vers la droite plus vers la gauche etc une fois que j'ai trouvé la bonne configuration j'appuie je rappuie une fois sur R3 la manette vibre une fois et c'est bon c'est réglé j'ai réglé mon anti-recul pour ma x2 ok par contre l'anti-recul est enregistré sur le profil secondaire du loadout 1 d'accord avec la R99 ce qui veut dire que si maintenant je prends une autre arme par exemple je prends le M-lock par exemple je prends le M-lock auquel je vais enlever le viseur on va faire comme ça retirer et je refais la détection automatique ah non ça reset le recul ça reset les modifications que j'ai appliqué donc ça c'est plutôt pas mal donc si vous changez d'arme vous refaites pavé tactile plus R2 en même temps j'ai pas pris le bon exemple j'ai pris vraiment une arme si je fais pavé tactile R2 ça tire ça recharge ça tire ok ah j'ai de nouveau du recul avec la fois 2 ok donc si vous devez changer d'arme n'oubliez pas de refaire la manipulation pavé tactile R2 parce que sinon vous n'aurez tout simplement pas le bon anti-recul donc ici avec la car je peux pavé tactile R3 bim régler redescendre quelques fois refaire R3 voilà et je peux l'ajuster comme je veux donc moi personnellement ce que je vous conseillerais c'est d'utiliser la version hybride du weapon swap de mettre de garder votre profil principal et secondaire du premier loadout pour les armes que vous ramassez au sol etc et une fois que vous avez trouvé ou alors vous faites plutôt l'inverse c'est peut-être mieux c'est à dire que quand vous rentrez in game vous sélectionnez direct pavé tactile X enfin de ne pas être sur le profil principal et secondaire d'accord et comme ça pour n'importe quelle arme que vous ramassez au sol bim vous pouvez directement faire pavé tactile R2 ok voilà pour avoir l'anti recul qui est réglé et une fois que vous avez trouvé vos deux armes préférées avec les viseurs que vous préférez vous revenez sur votre tactile vous revenez sur votre profil principal que vous avez déjà pré-réglé en stand de tir d'accord et avec les viseurs etc que vous avez déjà peaufiné ou alors vous pouvez utiliser la méthode avec directement les loadouts c'est peut-être aussi le plus simple c'est à dire que vous utilisez par exemple le loadout 1 pour les armes que vous ramassez au sol et puis vous configurez le loadout 2 3 et 4 avec 6 armes que vous savez que vous voulez tout le temps utiliser avec les viseurs etc quoi qu'il en soit vous devez absolument venir ici en stand de tir pour faire vos essais vos tests tout ça donc je fais un petit récap pour donc je fais un petit récap pour qu'on se rappelle bien tout premièrement comment sélectionner sa légende les gars pavé tactile plus R1 et je sélectionne de la légende 1 à la légende 4 pour sélectionner son loadout si vous êtes en weapon swap automatique pavé tactile plus L2 et puis je peux naviguer entre le loadout 1 au loadout 4 pour resynchroniser vos profils pavé tactile plus triangle ou rond d'accord ceci ne fonctionne pas si vous êtes en weapon swap direct si vous êtes en weapon swap direct vous ne pouvez pas resynchroniser les profils parce qu'il n'y a pas de profil vous devez sélectionner directement vos armes manuellement donc si vous êtes en direct comment sélectionner vos armes pavé tactile triangle rond X carré ou pavé tactile L2 triangle rond X carré si vous êtes en comme moi en weapon swap hybride vous avez les deux premiers profils plus 6 autres armes que vous pouvez sélectionner comme ça à la volée pour le weapon AI pavé tactile plus R2 attention si vous équipez un viseur vous devrez très probablement régler l'anti-recul et pour régler l'anti-recul justement comment ça se passe si vous êtes en quick edit old version c'est L2 plus R2 donc visez tirée et en même temps flèche du haut bas gauche droite je relâche tout bim l'anti-recul est adapté et vous le faites autant de fois qu'il le faut pour que votre recul soit bon ou alors si vous êtes comme moi en quick edit défaut alors c'est pavé tactile R3 vous passez en mode paramétrage d'anti-recul ensuite vous faites flèche du haut enfin les flèches et pouvez tester directement pendant que vous êtes en modification vous pouvez tester le recul une fois que votre recul vous convient vous appuyez une fois sur R3 et c'est enregistré donc voilà je pense vraiment avoir fait le tour donc je ne suis pas rentré déjà dans les petits modes les petits trucs etc qui ne sont pas vraiment utiles au gameplay déjà la vidéo elle est très longue j'en suis désolé mais si vous avez des questions n'hésitez pas à la poster dans les commentaires j'y répondrai j'espère que la vidéo aura été utile et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus